Hello tout le monde ! Bon ça y est, il est grand temps de parler d'un truc super sérieux, le guindage des ressorts. Et oui, comme souvent en tapisserie, l'action de poser des ressorts, ça ne s'appelle pas juste poser des ressorts, ça a un petit nom, et ça s'appelle le guindage. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Si vous vous y êtes déjà frotté, vous avez certainement déjà remarqué que c'est pas forcément l'étape la plus simple de la restauration d'un siège, et pas forcément la plus fun qui non plus. Il faut pas mal de force physique, et au début vous faites des nœuds au cerveau si vous essayez de faire les choses vraiment dans les règles de l'art. Dans cette vidéo, je vous montre avec des accélérés comment est fait un guindage sur un fauteuil Voltaire, et je le décompose en étapes pour que vous les ayez bien en tête. Pour l'instant, on fait que survoler, mais je vous fais d'autres vidéos plus en détail après. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez dans la description et vous prenez votre cadeau, c'est la méthode pas à pas pour redonner vie à un siège en quelques heures. C'est une formation que je vous offre, qui est totalement en ligne, vous la regardez quand vous voulez, vous la regardez d'où vous voulez, de votre salon, de votre téléphone, vous faites comme vous voulez. Description, cadeau ! Un guindage, ça n'est pas simplement poser des ressorts sur des sangles et hop, on passe à l'étape suivante. Non, non, non ! Le guindage, c'est tout un enchaînement d'opérations qui consiste à poser les ressorts au milieu de l'assise de votre siège, et donc aussi à les accrocher, les amener à la hauteur et à la forme que vous voulez, et à les maintenir en place grâce à un système de cordes et de nœuds. Et j'ajouterais même de refermer le travail pour pouvoir passer à la suite. C'est une opération qui prend en moyenne une heure et demie. Bon, un peu plus quand on est débutant quand même. On a tous des façons assez différentes de réaliser un guindage suivant la manière dont on a été formé. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, les ressorts sont assez récents dans la fabrication des sièges en réalité. Ils seraient apparus au début du 19e siècle et ils servaient au départ à la fabrication de saumiers. On en trouve des traces bien avant dans la littérature, notamment dans les garnitures des fauteuils ou des sièges. Mais c'était très très loin d'être la norme. Dans tous les cas, les ressorts n'ont qu'une seule utilité, le confort de vos petites fesses. Allez, je vous montre les étapes pour réaliser un gardage dans les règles de l'art, ou en tout cas sans l'approchant. Bon, je me suis lâchée au niveau des ressorts, mais vous, vous pouvez n'en mettre que 8 ans. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 J'entrerai plus en détail. Et je vous proposerai une alternative beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et surtout beaucoup moins physique pour faire votre guindage. Donc, restez dans le coin, je sais pas, moi, abonnez-vous par exemple, comme ça vous serez prévenus quand il y aura une nouvelle vidéo. Mettez un j'aime si vous avez aimé cette vidéo, comme ça je saurai que je peux en faire d'autres comme celle-ci. Et n'oubliez pas, et n'oubliez pas, c'est parti ! Et n'oubliez pas de me donner votre adresse mail pour que je vous donne accès à ma formation en ligne offerte et que vous puissiez découvrir la méthode pas à pas pour redonner vie à une assise de siège en quelques heures. C'est en description et c'est cadeau. Et dedans, vous avez la possibilité de me mettre des photos de vos sièges et de me demander des conseils. C'est pas cool ça ? Allez, à plus !